Mariana Mazar, bonsoir! Bravo! Mariana Mazar! Hey! Mariana, bienvenue sur le plateau des animateurs qui n'ont pas la COVID, eux autres. Oui, très contente d'être ici. Nous autres aussi, on est vraiment contents. Pis là, toi, t'as toujours mêlé un projet. Tu viens de lancer cette semaine ton premier roman à vie. Bravo, Mariana! Projet après projet. Le roman s'appelle Montréal-Nord. Pourquoi t'avais envie d'écrire ton premier roman, inspiré de ton quartier de jeunesse, mettons, où t'as grandi? Ça fait longtemps que je veux écrire, mais je pense pas que mon timing était encore bon. J'avais trop de choses à faire et à penser. J'ai recommencé à lire énormément dans les cinq dernières années, beaucoup, et je me suis dit, je veux écrire quelque chose que j'aimerais lire. Quand je suis passionné de quelque chose, comme avec les toiles, je veux faire des toiles que j'aurais aimé acheter. Je veux écrire un show que j'aurais aimé rire. J'aimerais écrire un livre que j'aurais aimé lire. Et toujours dans l'accessibilité. Mais en même temps, c'est très personnel comme processus. Oui. Est-ce que tu appréhendes un peu la réaction du public? Ben, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est mon projet le plus vulnérable. C'est le plus vulnérable parce que c'est pas... Tu sais, une toile, tu l'achètes, tu la trouves belle une fois qu'elle est achetée et c'est réglé chez vous. Après ça... Ben ça, je l'ai. Ben oui, c'est ça, c'est vrai. J'ai une toile de Mariana. J'en suis très fière d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On est bien placés dans mon bureau et tout le monde fait, c'est quoi c'était qu'un rentré là? Non, non, non. T'as des amis, mon Dieu, c'est bizarre. Non, mais c'est... Wow! Wow! C'est tellement de l'amour. Chaud d'humour. Tout de suite, les gens réagissent. Fait que je le sais que j'ai... Un livre? Je le sais pas comment le monde va... Puis c'est vraiment... J'ai décidé d'écrire ce livre-là au moment où je me suis dit, je pense que mes souvenirs sont encore très clairs et je veux les écrire de la façon que je les perçois encore. Peux-tu te demander un truc? Vas-y. Je sais pas si mon info est bonne, mais... Vas-y. Dans tes souvenirs, il paraît qu'à un moment donné, je pense que tu marchais dans ton ancien quartier, t'as pensé à une fille du secondaire... Ou de l'école primaire... Oui, du secondaire. Du secondaire. Que t'avais été tough avec elle. Je l'ai intimidée. Oui. Oui. Elle a dû changer d'école, c'est quelque chose. Puis ça a été un des moments clés où est-ce que j'ai commencé à noter. Je me suis dit, je veux envoyer un livre avec des lettres d'excuses à tous ceux à qui j'ai pu faire du mal ou des lettres d'amour aussi à ceux que j'ai aimés, ceux que je veux retrouver. Puis ça s'est transformé tranquillement à... Hé, attends, j'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais jeune qui m'ont rendu full vulnérable et je veux parler de ça. Et ça a été la seule fois où j'ai été vraiment méchante avec quelqu'un. Puis ça m'a mis les larmes aux yeux puis j'ai fait, je veux la retrouver pour m'excuser. Oui. Puis là, après ça, je me suis dit, non, je m'offre de l'argent sur elle. C'est ça. Hé, là, je te reconnais. Il y a un passage dans ton livre où tu parles de ta première communion. Oui. Personnellement, je ne m'en souviens pas, bien moi, de ma première communion. Mais clairement, toi, ça t'a marqué. Oui. Pourquoi? Bien, je ne voulais pas être là. Non? Non, ça ne m'intéressait pas. Ils m'ont fait vivre tout ce que je ne voulais pas vivre. Ils m'ont mis des fleurs dans les cheveux, une robe rose. Ils m'ont demandé de ne pas parler fort. Ils m'ont demandé d'être quelqu'un d'autre. Puis j'ai fait, mais pourquoi je fais ça? Ah oui, pour les cadeaux. On a subi beaucoup de choses à notre époque, à notre génération. Moi, je suis né en 90, puis je me rends compte aujourd'hui à quel point la génération actuelle de jeunes qui ont 8, 9, 10 ans, l'âge à laquelle j'avais quand je me suis communé. On leur demande. Hé, on leur demande, puis ici, ils disent non, c'est non. Puis c'est même eux qui disent non, tu sais. Moi, il n'y avait pas de nom. C'est votre communé de tailleul avec ça. C'était ça. Puis je pense qu'on m'a imposé des choses que je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, je prends du recul puis je fais, c'est les meilleures choses qui auraient pu m'arriver parce que c'est comme ça que je me suis découverte dans mes goûts. J'y suis tout de suite ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Puis j'ai laissé le monde me donner des ordres et j'ai été capable d'utiliser toutes ces situations-là qui m'ont rendu heureuse ou triste pour Fareil. Ça, je le sais que je vais aimer ça. Ça, je le sais que je n'aimerais pas ça. Moi, rendu à l'adolescence, je savais où je m'en allais. Je pense que c'est un des... C'est peut-être un des aspects qui va manquer aux jeunes d'aujourd'hui. Tu n'as pas dit aussi que, justement, grâce à cette écriture-là, ça a été un genre de thérapie sur ta relation avec ta mère? Oui, vraiment. Qu'est-ce que c'est venu réparer, mettons, avec elle? Bien, je pense que j'ai compris que ma mère avait une vision des choses et que des fois, elle l'exprimait mal. Puis ça pouvait être rough, puis ça pouvait être blessant. Et elle a lu le livre et elle a pleuré à chaque page qu'elle a lue parce qu'elle a dit je ne le savais pas que tu te sentais de même. J'ai dit, je te l'ai dit, mais tu ne m'écoutais pas. Je te l'ai dit, puis tu n'étais pas attentif parce que tu étais occupé à travailler, à prendre soin de nous. Moi, ma mère, qui me traite de grosse, c'est banal, elle a quatre jobs. Il faut qu'elle aille travailler. Elle n'a pas le temps de gérer mes petites crises. Mais aujourd'hui, qu'elle est plus relaxe, elle a 62 ans, puis elle a le temps. Et elle a encore toute sa tête et elle est en santé. Elle le lit, puis elle fait tabarouette. Elle dit, mais j'ai-tu mal faite? J'ai dit, mais pas du tout. Grâce à toi, j'ai des numéros d'humour. J'ai trouvé le positif dans tout ça. Mais ça reste que ça a été une belle thérapie pour elle aussi. C'est vrai, si on veut l'égalité dans tout, OK, la base, mais pas tout. Il faut leur laisser des shit. Genre la force physique, on la veut pas. Laissez-leur la force physique. Laisse-les déménager une laveuse puis une sécheuse à son voisin contre une pointe de Pids puis une Coors Light chaude. Vas-y, c'est crétin. T'as toujours des nouveaux rêves, des nouveaux projets. Oui, j'en ai un nouveau. Là, t'as un nouveau rêve. OK, mais j'en ai jamais parlé à personne. Mais j'aime ça, parce que plusieurs fois, t'as dévoilé des secrets ici. Ton film, tu l'avais annoncé ici. J'ai tout dévoilé ici. Ça fait sept ans que je viens ici. Je dévoile tous mes secrets ici. Mais là, j'en ai un nouveau. Vas-y. Bon. Là, je vous... Attendez avant d'applaudir, vous allez vraiment pas triper. J'explique. Tu t'en vas faire l'île de l'amour. Je suis trop tight pour eux. Je... Je suis des fesses, là. Non, non. C'est quoi ton rêve? Ça se dit à TV. Moi, j'aime beaucoup... Oui, j'aime beaucoup lire. OK? J'aime lire, puis j'ai 200 livres à peu près en old que j'attends de lire. OK. Je rêve d'aller en prison pour avoir le temps de l'élire. Mais dans l'aile des gens qui ont rien fait, ceux qui ont volé une canette de coke, là. Je veux pas aller dans l'aile des criminels. Je veux aller avec comme les voleurs à l'étalage. Laissez-moi là deux ans. Je close tout, puis on repart. Hé! Ils font un crime en cravate. Ils sont pas trop punis, eux autres. En fait, faudrait que je sorte d'ici, je pète la vitre de TVA, que la police vienne, essaie de me donner une chance, mais je frappe la police et là, je rentre en prison. Faites tout ça, mais touche pas à mon char. Tu viens de me donner une très bonne idée. Qu'on peut pas recevoir Mariana sans faire un petit spécial, un petit quelque chose de plus, parce qu'elle aime ça. J'ai toujours des surprises quand je viens ici. Tu l'aideras pas me fucker le chien, Jean-Pierre. Ah! Une entrevue avec l'ex-fou du Roi, Dany Turcotte, et on débat! Ils prennent le temps de venir te le dire. Dont une madame à Saint-Lambert. Je ne sais pas si elle a eu peur, mais elle n'avait plus, là, OK. T'es une artiste qui est polarisante. Ceux qui t'aiment, ils t'aiment, ils se battraient pour toi. Et ceux qui ne t'aiment pas ont la même intensité. Oui, ils se battraient pour moi. Oui. Et il y a des gens, surtout, c'est spécial, parce qu'ils prennent le temps de venir te le dire, dont une madame à Saint-Lambert. C'est quoi cette histoire-là? Mais c'est sûr qu'elle va m'arrêter pour me dire, j'ai entendu l'anecdote. C'est sûr qu'elle va m'arrêter. C'est une voisine à quelque part. Je ne sais pas c'est qui, cette madame-là. Je promène mes deux chiens. Puis il y a une madame... J'arrête une madame. Elle est avec sa fille et avec sa mère, clairement. C'est sa mère ou sa mamie. Et la madame, elle a une grosse version caniche de mes petites caniches. Puis je suis comme, oh mon Dieu, mais il est beau, le boubou. Puis ils commencent à jouer ensemble. Puis là, la madame âgée se retourne, parce qu'elle allait continuer sa marche. Puis elle fait, je connais cette voix. Puis là, je fais, oui, probablement. Marina chose. Là, je fais, c'est Mariana Mazza. Oui, oui. Elle fait, parlez-vous toujours de même. J'ai dit, comment? Fort. Puis là, je fais, bien madame, oui, je parle fort depuis que je suis petite. C'est comme ça. Oui, parce que Jean-Philippe Vautier, il n'a pas l'air de vous aimer. Je fais, non, non, ce n'est pas vrai. On s'entend full bien. Puis il fait, ça ne paraît pas dans sa face. Et là, moi, je fais, OK, elle veut se battre, la vieille crêve. Fallait que je le dise, je m'excuse. Et là, la dame, qui est sa fille, il fait, ah, maman, ah oui, viens-t'en, laisse-la tranquille. Et je suis ressortie de là en me disant, elle a tous les droits de s'exprimer. Parce que moi, quand je n'aime pas quelque chose, je le dis. Fait qu'elle, elle n'aime pas quelque chose, elle me le dit. C'est réglé. Mais, un petit coup dans le genou. Bonsoir. Tu vas être contente, on l'a ce soir avec nous. Mesdames, messieurs, qu'on fasse André, madame Chose de Saint-Lambert, s'il vous plaît. Je t'ai fait une entrevue, mais tu ne te la rappelles sûrement pas. On a essayé de la retrouver, on ne l'a jamais retrouvée. Vous ne l'avez jamais retrouvée. Raconte-nous. C'était à l'époque où est-ce que je voulais être animatrice. À t'être bonne. Oh, mon tabac! En 2020, lors de ton passage à Tout le monde en parle, tu avais dit à Guy Lafleur, mon tabac. Oui. Évidemment, ça avait créé, tu sais, toute une histoire, les gens et des messages haineux sur toi. Je pense que tu as trouvé ça rough aussi à ce moment-là très difficile. J'avais du fun, là. Je n'ai pas envoyé notre face, là. Mais écoute, oui, mais ce qui est fou là-dedans, c'est que pour toi, c'était une façon coquine, tu sais, c'était amusant. Mais comme avec toi. Comme ensemble, quand on se taquine. Comme avec toi. Lui semble avoir vraiment du fun aussi. Eh bien oui. Tu sais, tu as passé un mauvais quart d'heure sur les réseaux sociaux à cause de ça. Oui, oui. Et tu as la preuve qu'il avait apprécié son moment avec toi aussi. Oui, bien c'est ça. Le lendemain de mon spectacle, sa soeur Lise m'écrit pour me dire, « Hey, toute la famille, on a trippé sur l'entrevue avec notre frère. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu rire de même, tout ça. On a acheté des billets pour aller te voir à Gatineau. » Parfait. Fait que deux mois après, elle m'écrit. Elle me dit, « Hey, on ne pourra pas venir. Guy est très malade. » Et c'est là où est-ce qu'il avait été diagnostiqué de cancer. Il ne pouvait plus aller en public. Ça va être trop difficile. Fait que, gars, on va se reprendre. Je laisse ça aller. Puis un an et demi plus tard, elle m'écrit, elle me dit, « Hey, je viens avec ma fille. » Parfait. « Je t'attends, j'ai quelque chose à te donner. Guy t'a laissé un petit cadeau. » Je lui dis, « Bien voyons, ben non. » « Je vais juste percevoir un bâteau de hockey. Il va mettre ça aux enchères. Il va être riche. » Mais il était décédé à ce moment-là. Il était décédé à ce moment-là. Puis il l'avait fait photographier pas loin après mon passage à « Tout le monde en parle », mais il était déjà malade. Fait que moi, ça me touche beaucoup. Fait que je n'ai jamais compris qu'est-ce qui est arrivé dans la tête du monde pour que ça, ce ne soit pas une preuve que c'était le fun. C'était un moment de plaisir. Je m'excuse, t'as beau être le plus grand fan de Guy Lafleur, tu n'as jamais vécu ça. C'est incroyable. C'est quand même barrasse. Oui! J'ai hâte de rencontrer Justin Trudeau. Merci, Mariana. C'était vraiment... C'est tout. On est rendu à la plug. On est rendu là. C'est bien décevant, cette histoire-là. C'est tout pour ce bout-là. OK, parfait. Mais c'est important de rappeler que ton livre « Montréal Nord » est maintenant disponible et tu es en tournée aussi avec ton spectacle « Impoli, pardonne-moi si je t'aime ». Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, évidemment qu'on ne peut pas recevoir Mariana sans faire un petit spécial, un petit quelque chose de plus parce qu'elle aime ça. Oui! J'ai toujours des surprises quand je viens ici. Tu ne l'aideras pas me fucker le chien, Jean-Pierre. Mais attends! Ah oui, j'ai hâte. Donc, comme tu es en tournée en ce moment avec justement ton deuxième spectacle « Impoli », nous, on est impatients du troisième spectacle. C'est pourquoi, en équipe, je dis en équipe, mais évidemment, on n'était pas là, mais on veut te proposer des titres pour ton troisième spectacle et des affiches. Parfait. Des beaux concepts. Des concepts, exactement. Des concepts, exactement. Alors, on commence? Mariana Troll. Hey, c'est spécial. Bien, c'est de la façon que je me regarde dans le miroir quand je fais des micro-doses de moche. Oui. C'est bien la mode ces temps-ci. Alors, on a passé évidemment à ça, Mariana Troll, parce que, bon, on va se le dire, des trolls, il y en a sans doute quelques-uns qui t'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ose cette question. Quel est le pire commentaire que tu aies reçu? Ah, mon Dieu! Ça fait longtemps que les gens ne me trollent plus. Wow! Oui, vraiment, je pense que la fois où est-ce que j'ai diffusé la photo d'un gars qui me montrait son pénis et que j'ai mis son nom, ça s'est calmé, le monde sait que je suis capable de le faire. Wow! J'en ai plus reçu. Bravo! J'en ai plus reçu. Rien. Prochaine affiche. Mariana, hey, 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 good boy! Elle est incroyable, cette photo-là. Ça, c'est fou. Ah, c'est tellement cool, la lutte. Mais toi, là, mettons, on jase, là. Tu sais, quand tu vas dire goodbye à la scène un jour, peut-être. Oui. Tu voudrais que les gens se rappellent de quoi? De toi? Que... J'étais drôle en tableau. C'est tout ce qu'on veut, dans le fond. Ah, oui. Il n'y a pas de meilleur compliment. Moi, je veux que le monde se rappelle que je suis drôle, un, et que, deux, je suis allée là. Parce que c'est la chose que le monde me répète le plus. T'es pas allée là? Ben, oui. Ah, ça, là, je suis allée là, là. Bravo. Prochaine affiche. Marianne Mazan. On a pensé à ça parce que, bon, t'as l'image publique de quelqu'un qui a peur de rien, mais dans quelles circonstances t'es déjà sentie petite dans tes culottes? Dans mon spectacle Femme ta gueule, j'interpellais les jeunes en bas de 16 ans montés sur scène quand ils n'étaient pas avec leurs parents. Je leur disais, ah, ouais, t'as 13 ans, viens-t'en sur scène, on va appeler ta mère. Mais là, j'appelle la mère de la petite qui est venue avec sa grande soeur et sa mère était aux soins palliatifs avec la mamie qui allait mourir dans les prochaines heures. Et là, prise au dépourvu, je me suis dit, sois drôle! Puis là, j'ai dit, madame, si vous survivez pendant deux prochaines semaines, je vous amène à mon show à Montréal. Elle a survécu puis elle est venue à mon show. Wow! Wow! C'est ça qu'on veut. C'est de Mariana Massard! Wow! Il y a juste toi qui a vu ça. C'est un vrai pampard. Aïe, aïe, aïe. Au coquin, un bandit, quelque chose. Hé, j'aurais pu serre mon pan, moi. Ben là, mon Dieu!